Musique Voilà mesdames et messieurs, Merci d'écouter la radio Al-Faïda 90.1. La radio Al-Faïda vous présente votre émission Hamza Yelèf en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. Hamza Yelèf accueille aujourd'hui Thomas Folk, le nouveau représentant résident de la fondation Konrad Adenauer au Sénégal. On va parler donc des activités de cette fondation au Sénégal et également le dialogue inter-religieux entre autres. Donc monsieur Thomas Folk, nous allons donc vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs de la radio Al-Faïda. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la possibilité d'être ici aujourd'hui avec vous ici à Kaolak et avec Al-Faïda FM. C'est un grand honneur pour moi. Moi je suis Thomas Folk, je suis le nouveau représentant de la fondation Konrad Adenauer au Sénégal. Maintenant je suis ici au Sénégal depuis seulement deux mois. Moi j'étais au siège de la fondation à Berlin avant. Et là-bas j'étais le coordinateur pour les questions concernant le dialogue inter-religieux et l'islam. Parce que comme profession je suis un islamologue. J'étais aussi en Turquie pour deux ans et demi pour faire des ou pour entendre des différentes langues comme la langue arabe, la langue turque, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui ici à Kaolak le programme c'était extraordinaire pour moi. Parce que j'ai vu une ville très dynamique, très émergente. Et vraiment vous êtes si vous voulez le cœur du Sénégal. Et c'est impressionnant de vue des différentes activités ici à Kaolak. Donc M. Thomas Folk, aujourd'hui que nous vaut l'honneur de votre visite à Kaolak ? Oui, c'est maintenant mon troisième déplacement ici au Sénégal si vous voulez. Comme j'ai dit, je suis ici maintenant au Sénégal depuis deux mois et j'étais à Kidougou. Après j'étais à Thiers et maintenant à Kaolak parce que nous avons beaucoup d'activités ici dans la région. Et notre partenaire privilégié c'est Alfaida FM depuis quelques années avec votre directeur M. Gueye. Nous travaillons ensemble dans une collaboration très forte et nous sommes privilégiés. Et on aurait d'avoir vous comme notre partenaire parce que je sais qu'Alfaida FM travaille très professionnel. Vous êtes une des très professionnelles stations radiophoniques ici au Sénégal et je suis convaincu que vraiment Alfaida FM peut être un modèle aussi pour des autres stations radiophoniques au Sénégal. Et c'est pourquoi je vous félicite aussi et je veux dire mon félicitation à votre professionnalisme. Très bien. Donc M. Thomas Folk, vous êtes le nouveau représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. Vous avez fait deux mois, n'est-ce pas, au Sénégal comme représentant de cette fondation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique de cette fondation ? Oui, la Fondation Konrad Adenauer est une fondation politique allemande. Nous sommes proches de la partie CDU. C'est la partie de la chancelière Angela Merkel de la République fédérale de l'Allemagne. Et nous avons plus de 120 bureaux dans tout le monde, avec une vingtaine de bureaux aussi dans le continent africain. Et ici au Sénégal, nous sommes implantés depuis 1976. Ça veut dire, ça se fait maintenant 41 ans. Et nous sommes très actifs ici au Sénégal dans les différentes sphères, par exemple avec des thèmes comme la décentralisation, avec des formations pour des femmes, des jeunes, des journalistes et des militants de la société civile. Et un thème très important pour nous, c'est aussi la promotion de l'économie privée, aussi que le dialogue interreligieux et la prévention de l'extrémisme. Et nous travaillons ici au Sénégal avec des partenaires, avec des partenaires locaux qui sont très importants. Et ensemble, avec des partenaires ensemble, nous travaillons pour le bien-être du Sénégal. L'homme, avec un grand H, occupe une place très importante dans vos activités. Peut-on savoir le pourquoi ? Oui, pour nous, c'est clair que l'homme, l'individu, est dans le centre de notre travail, si vous voulez, de notre philosophie. Parce que pour nous, c'est chacun et chaque une, avec ses capacités, possibilités et avec ses talents, qui est important pour nous et notre travail. Et nous, comme une fondation, veut soutenir les gens pour développer le pays. Développer le pays. Vous avez parlé un peu dans vos documents que je viens juste de lire, les objectifs de la fondation Konrad Adenauer. Vous avez parlé tout à l'heure de décentralisation, l'éducation civique, et surtout des dialogues interreligieux et interculturels. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Oui, c'est clair que le Sénégal, surtout dans la sous-région, est un exemple et est un modèle, si vous voulez, pour toute la sous-région. Parce que le Sénégal est vraiment un pays, si vous voulez, c'est un ancrage de la stabilisation. C'est un pays très stable. C'est un pays ouvert. Et c'est un modèle concernant la démocratie dans la sous-région. Vous avez des médias qui sont libres. Il y a une liberté des religions. Il y a beaucoup de partis. Il y a presque 300 partis au Sénégal. C'est incroyable. Et je pense que le Sénégal est aussi un exemple pour le dialogue interreligieux. Vous avez au moins 90% qui sont des musulmans, ici au Sénégal, avec des différents confréries. Vous avez des chrétiennes et vous avez des religions africaines. Et il n'y a presque aucun problème. Et c'est vraiment un exemple. Parce que si vous regardez les différents pays dans la sous-région, par exemple le Mali ou les autres, il y a des problèmes avec le radicalisme, avec l'extrémisme, etc. Mais ici au Sénégal, les gens vivent ensemble. Ils sont des frères. Et ça, c'est vraiment un modèle extraordinaire. Et je vous félicite pour ce succès. Parce que c'est un modèle pour le continent africain, mais aussi pour tout le monde. Selon vous, cette taquille est due à quoi ? Oui, je pense qu'il y a certaines spécialités ici au Sénégal. Et l'islam ici au Sénégal, c'est vraiment un modèle. Parce que bien sûr, l'islam, tout le monde, est paisible. Mais ici au Sénégal, il peut vivement être visible que les différents confréries, les différentes religions vivent ensemble. Et que les extrémistes n'ont pas de chance parce que c'est clair que aussi pour des confréries, c'est l'individu qui est en centre et c'est l'humanité qui est importante. Ce n'est pas nécessaire de savoir si une personne est chrétienne ou musulman. C'est seulement important de voir que chacun et chacune est une humaine avec une dignité. Et la dignité, ça, c'est le plus important. Ce que nous avons comme confréries, est-ce que vraiment qu'elle ne devrait pas être la voie de salut pour essayer d'endiguer, de résoudre définitivement ce qui se passe dans les autres pays avec l'avancée du terrorisme ? Ah oui, je pense vraiment que les confréries sont les garanteurs, si vous voulez, pour la stabilité du pays. Ce sont eux qui sont vraiment avec leur paisible travail, avec leur philosophie qui contribuent pour la stabilité du Sénégal. Et dans l'autre pays, nous avons des différents groupes radicals et des extrémistes aussi et surtout parce que les gens ne comprennent pas l'islam. Ils sont des analphabètes religieux, si vous voulez. Ici au Sénégal, c'est clair que les gens comprennent l'islam parce que les confréries font un travail excellent. Ils écoutent et ils font une éducation très efficace pour la jeunesse concernant l'islam. Et c'est une chose extraordinaire. Et c'est pourquoi je pense que les confréries et l'islam ici au Sénégal est vraiment un modèle pour tout le monde et pour surtout les pays islamiques. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Kham CLF. C'est un partenariat entre la radio Al-Faïda et la fondation Konrad Adenauer. Donc, monsieur le nouveau représentant résident à Dakar au Sénégal de la fondation Konrad Adenauer, après avoir parlé de tout ce qui concerne le dialogue inter-religieux au Sénégal, vous avez donné quelques pistes, à savoir les confréries qui aident un peu le Sénégal à lutter contre le terrorisme, entre autres. Peut-on savoir, avec votre venue à Kaoulac, vous avez fait quelques régions au-delà de Kaoulac. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la fondation puisse venir ici à Kaoulac, s'installer et appuyer davantage les médias ? Merci pour cette question. Oui, pour nous, c'est clair que nous sommes une fondation qui soutient la décentralisation. Et pratiquement, ça veut dire que nous sommes actifs dans les différentes communautés locales, communautés rurales. Et pour nous, la décentralisation est importante de souligner. Et ça veut dire aussi que nous sommes actifs décentralisés. Et pour moi, personnellement, c'est clair que dans l'avenir, nous voudrons et nous devons intensifier nos activités ici, à Kaoulac, pour la formation, par exemple, de la jeunesse et la formation des communautés rurales, des conseils de votre ville ici, concernant des différents thèmes comme, par exemple, la bonne gouvernance, la gestion et les questions budgétaires, etc., etc. L'actoire de la décentralisation, c'est un exemple assez. C'est pourquoi, bien sûr, nous restons un partenaire privilégié pour Alfaïda FM. Comme j'ai dit, je suis convaincu que votre radio, c'est une des très professionnelles ici au Sénégal. Et comme la fondation, nous voulons, bien sûr, soutenir votre activité. Et c'est pourquoi nous restons à votre côté. Donc, on a un peu omis, disons, une couche de la société. Je veux parler des femmes. Dans votre document, j'ai vu que vous êtes en train d'intervenir dans beaucoup de localités. Et surtout, vous mettez l'accent sur le soutien aux femmes. Peut-on savoir le pourquoi ? Alors, vous avez une population peut-être de 13 ou 14 millions. Et la moitié, ce sont les femmes. C'est pourquoi c'est très logique que nous soutenons aussi les femmes. Surtout parce que les femmes sont vraiment très importantes pour le développement d'un pays. Et ils peuvent aussi travailler et contribuer pour le bien-être d'une société. Et surtout, ici au Sénégal, dans le passé, c'était peut-être la situation que la politique n'était pas très active et très incorporée avec les femmes. Et nous voulons souligner que les femmes sont très importantes. Ils sont cruciales pour le développement d'une société. Et c'est pourquoi nous sommes très actifs pour promouvoir les droits des femmes et des jeunes. Et bien sûr aussi les droits des enfants. Et ça, c'est très important pour nous. Peut-être une dernière question. Vous savez que le Sénégal a mis en place une nouvelle politique publique, à savoir le plan Sénégal émergent. En tant que fondation, en tant qu'ONG, est-ce que votre travail, vous le sentez de plus en plus facile avec la mise en œuvre du PSA ? Je pense premièrement que le plan Sénégal émergent, c'est vraiment une initiative excellente et importante pour le Sénégal. C'est pourquoi je félicite aussi des institutions publiques pour cette initiative. Il y a beaucoup de différents, maintenant, projets pour l'infrastructure. Par exemple, le nouveau aéroport, la route Ila Touba, des ports, etc. Il y a beaucoup d'initiatives. Et c'est pour le développement du pays. Mais maintenant, c'est très important de souligner que le développement doit être un développement pour chacun et pour tout le monde. Pas seulement pour les élites, mais pour les peuples. Et c'est pourquoi c'est vraiment une initiative qui est importante. Mais ça reste maintenant ouvert si le fin va être un succès aussi. C'est la fin de cette émission. Monsieur Thomas Folk, quel est votre dernier mot ? Mon dernier mot est que c'était vraiment un jour impressionnant ici à Kaolak. Je suis très heureux d'être ici. C'était jusqu'ici mon premier déplacement à Kaolak. Mais je peux vous donner mon mot que ça ne reste pas ma dernière fois et que je serai ici plusieurs fois dans l'avenir. Je vous félicite pour votre ville très émergente, très dynamique. Et j'espère que le développement et l'avenir du Kaolak restent vraiment beaux et fructueux. Et si la ville de Kaolak est forte, tout le Sénégal est fort. Merci beaucoup. Donc, c'était notre invité Thomas Folk, le nouveau représentant résident de la Fondation Konrad Adeno au Sénégal. Mesdames et Messieurs, merci. C'était donc votre émission Khamsa Yelèf, un partenariat de la Radio Al-Faïda avec la Fondation Konrad Adeno. A la présentation Moustaphal, l'émission a été réalisée par Elhaïj Ibrahim Aghaï. Merci à vous, fidèles auditeurs de la Radio Al-Faïda 90.1. A la présentation Moustaphal, l'émission a été réalisée par Elhaïj Ibrahim Aghaï.